Je l'avais mis aussi sur mon canal Telegram, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais en France, c'était ce qui était dit en substance, en France il y a plus de foyers qui ont des animaux de compagnie que des enfants. Mais justement, ils sont en train de regarder pour éventuellement mettre une taxe sur les animaux de compagnie. Pour évidemment limiter, puisqu'un animal de compagnie, je crois un chien de taille moyenne, consomme autant qu'un véhicule pendant X années. Au niveau de l'émission du CO2. Donc on voit déjà bien aussi dans quelle direction on va. Souvenons-nous du rhume 21 où on tuait les chiens dans la rue, parce qu'ils étaient éventuellement porteurs du rhume. Donc voilà, je pense que ça arrivera. Nous aurons bientôt des croquettes vegan pour les chiens. Plus le droit de manger du cru, donc c'est du barf pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Enfin, ou sinon ils devront payer des taxes extrêmement importantes. Pour donner aussi un autre exemple, en Suisse maintenant, s'il y a des Suisses qui nous écoutent, ou peut-être en France, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il m'arrive d'aller à la déchetterie. Et en fait, dès que j'arrive à la déchetterie, maintenant j'ai une carte. Je scanne au portique d'entrée, et dès que j'arrive au niveau du portail, ça va peser ma voiture, donc 1500 kilos environ. Je jette mes cartons, je jette ce que j'ai à jeter, et je suis pesé en sortant. Ce qui fait que déjà, en fait, ils sont en train de mesurer quelle quantité de déchets je consomme chaque année. Et au-delà d'une tonne, ce qui est apparemment beaucoup, je ne sais pas, mais au-delà d'une tonne, on paye des frais supplémentaires. Donc, ils sont déjà en train de, en Suisse en tout cas, de taxer la consommation au niveau des déchets. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais il y a même aussi un système pour peser, si vous avez une voiture avec une remorque, par exemple. Donc, pour les personnes qui ont un grand jardin, par exemple, et qui tonguent le gazon de manière fréquente, bon, ben voilà, ils devront faire attention à ne pas dépasser une tonne. Et ça, ça a été mis en place par la Confédération. Dans ma commune, ça a été fait, je ne sais pas, assez récemment. Dans le canton où je suis, c'est apparemment déjà partout le cas. Donc, voilà, on voit bien dans quelle direction, je dirais, le système va. Pourtant, le modèle suisse est tellement vanté par certains en France. Oui, on salue Pierre-Yves Rougeron, Idrissa Berkane, Charles Gave, qui d'autres encore... Ah, ils le font, non pas, ok. Philippe Erlin aussi, qui vante la démocratie en Suisse. Alors, peut-être, on va peut-être partir sur un autre point. J'avais oublié un point ? Vous permettez que je l'évoque ? Oui, bien sûr, je vous en prie. Parce qu'il fait le lion avec tout le reste. L'argument qu'utilise Davos aussi, c'est assez récurrent. Je m'en veux un peu l'avoir oublié il y a quelques minutes, parce que je le vois marqué partout maintenant. C'est une agriculture qui s'inscrive dans les limites planétaires. C'est un autre concept dont on avait parlé déjà avec Grégor. Les limites planétaires, mais je vous redonnerai l'article qu'on a fait sur Davocratie, sur le sujet. C'est un concept qui est vraiment omniprésent maintenant dans les coulisses. Avec le Club de Rome, le Club de Rome, pareil, là, on n'en a pas parlé, ce n'est pas le sujet. Mais j'ai travaillé récemment sur un article que Robert Costanza a publié fin décembre, dans Nature, je crois, et qui a été repris le 2 ou 4 janvier sur le site du Club de Rome. Donc Robert Costanza, ça fait partie des gens qui sont complètement connus, c'est comme Johan Rockström. Johan Rockström, il est membre du Club de Rome. Et puis c'est lui qui a mis au point le concept de limites planétaires. Pour vous en dire un peu plus, les limites planétaires, ça sert de fondement pour ensuite faire reconnaître l'écocide. C'est la Convention citoyenne sur le climat, là, qu'il y a eu en France, l'écocide s'est adossé aux limites planétaires. Donc c'est, voilà. Et Robert Costanza, dont je vous parlais, on en parlera dans quelques jours sur Davocratie, puisque c'est lui, grâce, c'est grâce, c'est lui qui est le premier, en 97, à évaluer au niveau mondial combien vaut la nature, ce qu'ils appellent le capital naturel. Parce que, vous savez ce qu'on a appelé le premier congrès sur le wilderness ? Il y a le deuxième qui aura lieu cet été, d'ailleurs, en août, là, juillet ou août. Et je crois que c'était déjà durant le premier, en 1977, qu'ils se sont dit, bon, ben, ils essaient d'évaluer de manière négative. En fait, en négative, la destruction d'environnement, elle coûte de temps. Ça coûte de temps, c'est pas bête. Mais Costanza, ce qu'il a fait en 97, il a évalué à combien valait, en fait, tous les services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, les services qu'on appelle aujourd'hui les services de la nature à l'homme, c'est-à-dire, ben tiens, les récifs coralliens, ça rapporte tant, la mangrove, ça rapporte tant, au niveau biodiversité, c'est tant, les poissons, c'est tant, le renouvellement de la faune et de la flore, c'est tant. Ben, tel truc qui permet ensuite de créer des médicaments à partir des plantes, ben, ça vaut tant, le bien-être, le tourisme et tout, ben, ça permet, ça vaut tant. Il en a fait tout un truc. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, donc je ne dirai pas de bêtises, mais aujourd'hui, il a réévalué en 2014 à partir de données de 2011, et ça chiffre en trillions de dollars, c'est-à-dire des milliers, des milliards de dollars, on mettra le chiffre sur Davocratie, mais je ne l'ai plus en tête là tout de suite, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc voilà qui est Costanza. Et Costanza, là, au début janvier, il a dit, il parlait de quelque chose qui s'appelle Beyond Growth, Beyond Growth, c'était une conférence qui a eu lieu en mai 2023 au Parlement européen, avec le Club de Rome, impulsé par le Club de Rome, avec Roberta Metzola, von der Leyen qui ont fait des discours, aidé avec des eurodéputés, par des eurodéputés, pardon, et c'était un clin d'œil à Limits to Growth, donc le rapport du Club de Rome de 72 qui a lancé l'écologie politique, on va dire, comme ça. Et bien, Growth allait au-delà de la croissance, il proposait encore d'autres trucs, je ne sais plus où j'en avais parlé, mais j'en mettrai l'occasion et les détails sur Davocratie, pareil. Donc l'idée, c'était d'actualiser un petit peu la chose et de voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et il y a eu ce qu'on appelle un follow-up event, un événement qui a fait suite à cette conférence qui était en décembre 2023, et avec encore des eurodéputés. Et là, Costanza posait un nouveau jalon, donc fin décembre, on en est sûr, et repris sur le site du Club de Rome début janvier. Et puis il disait, bon, ben, voilà, il faut continuer à faire ceci, à faire cela. Et, bon, voilà, je ne sais plus pourquoi je vous le disais au départ, mais il parlait aussi d'une agriculture qui reste dans les limites planétaires. Pas forcément dans cet article-là, mais partout où je le vois. Voilà, c'est Eddavos, dans son rapport, donc, de l'initiative 100 millions d'agriculteurs, disait, voilà, une agriculture qui reste dans les limites planétaires. Je vous renverrai le lien d'article qu'on a fait sur la limite planétaire, mais c'est quelque chose qui est utilisé aussi par la Commission européenne. Ils ont plusieurs plateformes pour étudier, notamment la consommation individuelle, la consommation des États membres. Il y en a une qui s'appelle No SDGs, donc connaître les objectifs de développement durable. Donc c'est Sustainable Development Goals en anglais. Et ils ont une autre qui se... La Consumption Footprint Platform, quelque chose comme ça, et qui, pareil, prend les limites planétaires. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent dans les coulisses, pas connu du grand public, mais c'est un concept qui est vraiment très prégnant. Et depuis, je crois que c'est depuis l'été dernier, Johan Rockström a fait un nouvel article, et avec un nouveau concept. Ce ne sont plus les limites planétaires, mais les limites du système Terre ont un truc comme ça. Et ils donnaient d'autres éléments. Il faudrait que j'actualise ça, parce que je l'ai fait pour les clients. Mais je ne crois pas que j'ai publié sur Davocratie, mais ça m'arrêterait de porter la connaissance du public. Mais voilà, en fait, vous avez... Voilà, pour comprendre où ils veulent nous emmener, il y a ça. Vous avez les révoltes, donc les tracteurs qui font des actions, très bien. Mais en coulisses, voilà ce qui ne se fait pas. Vous avez tout la manice du privé qui va se renforcer, vous avez toute la financierisation, vous avez la transformation en saufreuse vert, et vous avez l'institutionnalisation progressive du concept des limites planétaires, qui est de même liée au concept des cossiers. On est vraiment dans un nouveau panthéisme, dans la religion de Gaïa. C'est assez incroyable, je trouve. Comme les choses... Moi qui ai plutôt des sympathies complètement païennes, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec... Ce qu'on peut entendre par... Alors le paganisme, c'est l'extra-abrahamisme, en fait. Mais avec les religions, plus les religions ancestrales, qui avaient, oui, en effet, un côté plus proche de la nature, ça, ça n'a rien à voir. Les anciennes religions, même, vous prenez chez les Amérindiens, c'est « nous appartenons à la Terre ». Ces gens-là, c'est « la Terre nous appartient ». Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. C'est complètement... Je ne me trompe pas les termes de satanisme, mais c'est ça, c'est complètement satanique à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est complètement inversé par rapport au paradigme ancestral. Donc, oui, c'est un espèce de... C'est comme ça que, si vous voulez, ils se sont plutôt bien sortis avec la charte de la Terre. Pareil, ils ont... La force de Maurice Ostrong, avec... Donc, c'était avec Steven Rockefeller, avec Mikhail Gorbachev et avec d'autres personnes. Ils se sont dit, bon, ben voilà, on va faire une espèce de truc œcuménique et qui rassemble tout le monde. Vous avez l'idée... Ben voilà, on répare. Donc, ça fait penser à la type de l'âme juive. On va réparer le monde. Vous avez l'espèce de... D'égalité universelle, de fraternité universelle qu'on peut retrouver chez les chrétiens. Vous avez l'espèce de ce que vous appelez le gaianisme qu'on peut retrouver chez les païens. Vous avez des aspects orientaux qui ont ramené des spirulités un peu plus orientales et New Age. En fait, ils ont réussi à mélanger le tout. C'est de la pure ingénierie sociale. C'est pour ça que je disais dans un article de Géopolitique Profonde, j'avais mis... C'était une charte pour tous nous gouverner dans les ténèbres milieux. C'est une espèce d'anneau de Gégès du Seigneur des Anneaux qui arrive à regrouper sous une même manière des religions hétéroclites, mais qui se recoupent sur des principes peu ou prou universels pour ensuite les instrumentaliser et les manipuler. Vous voyez qu'il y a pas mal de peuples indigènes qui sont faits à paix par les Nations Unies. Et des gens qui sont aussi de vraies nations indiennes, mais pas en mode pipo commercial avec des plumes ou tout ça, mais des gens de vraies nations. Je me rappelle, il y a Diani Wahou, par exemple, qui a écrit un livre « Sagesse amérindienne » qui est une vraie de vraie chez Rocky. Pareil, il me semble que sa fondation est liée aux Nations Unies, et pourtant c'est une vraie de vraie. Vous avez Wallace Blackel, qui était un des hommes de médecine Lakota de référence. C'est pareil, il avait fait un livre qui s'appelle « La leçon indienne », un livre d'entretien. Bon, ok, il était interrogé par Paco Rabanne, d'accord, mais le livre était super bon. Et c'est pareil, il était sur le même narratif par rapport aux changements climatiques ou autres. Donc ils ont réussi à ramener des gens qui sont des gens de 200% sincères et qui sont vraiment des personnalités de référence dans leur domaine spirituel et à les rallier aux grands narratifs. Si l'extrait vous a plu, n'hésitez pas à cliquer ici ou ici pour vous abonner ou visionner l'entrevue au complet. Sinon, je vous invite à aller juste en dessous, à aimer, commenter, partager. Encore une fois, vous abonner, c'est très précieux pour la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio